La conférence d'Ojo Kotoï se passe en français et il y a la traduction simultanée et je suis très heureux d'accueillir M. Jean-Marie Gustave Leclésio pour la quatrième fois ici, donc son dernier passage était en décembre 2015 donc ça fait un peu plus de deux ans et si je me souviens bien, j'ai essayé de vous souvenir de ce que nous avons fait, de ce qu'ici à chaque fois on a choisi un titre, un sujet, en 2009 c'était une quête nommée fiction et en 2013 c'était mémoire et imagination dans la création littéraire et la dernière fois c'était écrire l'adressance, écrire la vieillesse. La première fois c'était juste après votre prix Nobel donc j'ai essayé de poser la question sur les principes, sur le fondement de votre littérature et ensuite en 2013 c'était quand nous avons achevé la traduction du cycle mauricien de trois romans et d'un journal donc on a concentré sur cette question de mémoire et imagination dans la création romanesque et la dernière fois c'était avec l'apparition de tempête donc question de l'adressance mais aussi de la vieillesse avec Philippe Kyo et alors mais à chaque fois on a un peu parlé de la poésie toujours on a mentionné de quelques poètes et je voulais depuis longtemps je voulais vous écouter parler de la poésie de face parce que je constate depuis longtemps que votre littérature est très nourrie par la poésie et vous avez une estime très haute pour les poètes en tout cas pour certains poètes et puis dans votre écriture romanesque j'ai quelques amis français qui disent que Euclésio est plus poète que romancier donc dans votre littérature ce côté il y a ce côté poétique côté poète donc ça se réalise enfin aujourd'hui donc nous nous avons choisi comme titre comme le sujet de la conférence d'aujourd'hui charme de la poésie tout simplement et alors sans traîner trop longtemps la présentation je passe la parole à monsieur Euclésio tout de suite et puis il parlera donc en prenant les poèmes l'un après l'autre et de temps en temps je vous poserai des questions quelques remarques etc on verra comment ça se passe parce que nous n'avons rien rien décidé à l'avance voilà merci beaucoup professeur Nakaji je tiens avant tout à remercier monsieur Nakaji de son invitation je tiens à remercier l'université de Tokyo de son accueil c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir au Japon Tokyo est une très belle ville une ville littéraire ce matin même je suis allé visiter la maison de Matsuo Bacho et je ne regrette pas d'avoir fait ce détour c'est un endroit tout à fait étonnant dans cette très grande ville c'est un endroit qui est très inspiré par la poésie par l'oeuvre de Bacho j'ai même vu trois bananiers il y a trois bananiers dans le jardin de la maison de Bacho ils ne sont pas très florissant ils ont mal passé l'hiver mais ils sont là oui charme de la poésie j'ai beaucoup aimé le titre qu'a proposé professeur Nakaji Yoshikazu c'est très approprié au sujet si on y pense qu'est ce que c'est le charme que signifie le charme en français le mot charme vient d'un mot latin qui est Carmen et Carmen c'était un chant magique le chant magique qui servait à envoûter ou qui recherchait l'accord des divinités c'était un chant qui devait apporter un bienfait à l'âme et on trouve cette association du chant et de la poésie dans le monde entier dans le monde qu'on dit occidental, le monde gréco-latin la poésie était très liée à l'utilisation de la musique la poésie grecque était faite par la rythmique, la métrique et c'était très associé à la poésie et d'ailleurs on pense que la plupart des grands poètes grecs et latins utilisaient un instrument de musique ou avait un orchestre qui les accompagnait et ils chantaient, ils ne lisaient pas, ils chantaient et il y a beaucoup d'exemples de cela dans toutes les cultures dans la culture gréco-latine le meilleur exemple qu'on peut donner c'est la légende d'Orphée et Eurydice c'est pourquoi j'ai tenu à vous montrer l'utilisation qu'a fait Auguste Rodin de ce mythe c'est un mythe intéressant, Orphée est un grand musicien il joue de la lyre la lyre c'est un instrument qu'on trouve aussi dans le monde entier et qui est associé à la poésie et il joue si bien et il chante si bien qu'il envoûte même les animaux donc il chante et les animaux accourent mais parmi les animaux il y a un serpent et Eurydice aussi accourt, attiré par le chant et Eurydice est très amoureuse d'Orphée et Orphée est très amoureuse d'Eurydice mais en allant vers Orphée Eurydice marche sur le serpent attiré par la magie elle est piquée par le serpent et elle meurt donc la poésie aussi est dangereuse et Orphée doit essayer de la retrouver et pour la retrouver il n'y a pas d'autre moyen que de chanter pour attendrir les enfers, l'endroit, le dieu des enfers le dieu qui a capturé Eurydice donc il demande au dieu l'autorisation de descendre aux enfers pour retrouver Eurydice et la ramener à la vie et il chante si bien que les dieux sont d'accord Adès et Ixion, les grands dieux de l'enfer sont séduits par la poésie et par la chanson et ils accordent à Orphée le droit de descendre aux enfers de retrouver Eurydice d'après la légende ça ne se passe pas bien puisque l'exigence des dieux c'est que Orphée ne doit pas se retourner pendant qu'il ramène sur la terre Eurydice mais la curiosité l'emporte ou peut-être tout simplement la méfiance il n'est pas sûr qu'Eurydice ne suive alors il se retourne pour vérifier qu'Eurydice ne suit et à ce moment-là Eurydice pour la deuxième fois est emporté aux enfers et il ne la reverra plus j'ai voulu parler de ce poème parce que c'est un des grands poèmes mythiques et puis Victor Hugo a dans un recueil qui s'appelle la légende des siècles a rapporté ce mythe en paraphrasant Virgile qu'il avait raconté dans la quatrième géorgique et la poésie de Victor Hugo est assez libre il n'a pas suivi mot à mot le poème de Virgile il l'a interprété et j'ai voulu vous lire quelques phrases écrites par Victor Hugo sur ce poème vous remarquerez que je ne suis pas une ligne chronologique parce que je vais passer de Victor Hugo et ensuite je vais revenir en arrière à d'autres points donc voici ce que écrit Victor Hugo Trois fois d'un bruit affreux retentit le tartare Ah ! s'écrit Eurydice un coup d'œil nous sépare Cher époux qu'as-tu fait ? Quel Dieu nous a perdus ? L'enfer s'est ébranlé sous mes pas et perdu Le destin me rappelle en ce séjour terrible Je sens mes yeux nager dans un sommeil horrible En vain je tends les bras Les gouffres sont rouverts Orphée Adieu J'expire Hélas Et tu me perds Voilà le poème écrit par Victor Hugo à partir de la poésie de Virgile Si vous avez accès à la poésie de Virgile je vous conseille de la lire parce que le poème de Virgile est beaucoup plus fort que celui de Victor Hugo Les mots de Virgile sont beaucoup plus intenses que ceux de Victor Hugo Donc le charme la séduction par la poésie C'est le mode privilégié de la poésie qui ouvre un monde de désirs et de rêves La poésie amoureuse aussi bien celle des poètes du monde arabe ou judéo-arabe de la société andalouse que celle adaptée au monde chrétien des poètes troubadours Elle utilise les subterfuges d'Orphée ou ceux de Krishna Elle chante la beauté, la jeunesse la complexité des sentiments la nostalgie de la séparation la destinée Et là j'ai voulu vous lire un extrait d'un poète troubadour Ces poètes itinérants qui chantaient l'amour mais aussi qui élaboraient une philosophie de l'existence La fin du Moyen-Âge en Europe a été sous l'influence des grands poètes arabes C'est-à-dire que l'amour est un moment unique dans la vie un moment extrêmement fort, extrêmement intense et c'est aussi un moment où on prend conscience de la fragilité de l'existence Au fond, cette période de la renaissance en Europe préparait le scepticisme des philosophes et préparait une sorte de retour aux thèmes essentiels Geoffrey Rudel a écrit un poème que je trouve très beau qui s'appelle Amour des loines c'est-à-dire Amour de loin Il écrivait dans la langue doc Il n'écrivait pas dans la langue française Et ce poème est fondé sur l'idée que l'amour le plus intense ou l'amour est encore plus intense lorsque le couple est séparé Et la période de la renaissance et aussi la période de la fin du Moyen-Âge c'est la période des croisades Et Geoffrey Rudel semble avoir participé aux croisades Il appartenait à la petite noblesse du langue doc Et il a sans doute participé aux croisades Cette épopée chrétienne qui visait à libérer le tombeau du Christ des mains des musulmans Et en fait ce voyage pour lui est le moyen de réaliser l'importance de l'amour Il est loin de celle qu'il aime Et il se plaint mais en même temps il pense que cet amour est encore plus fort Je vous lis ce poème Il dit vrai Il dit vrai Ce poème comporte quelques mystères Qui est le parrain ? Pourquoi Geoffrey Rudel parle d'un parrain qui le sépare de celle qu'il aime ? Peut-être Alors il y a plusieurs interprétations J'ai vu sur internet parce que je ne connaissais pas cette variété d'interprétations J'ai vu que le parrain était un symbole mystique Le parrain ce serait Le monde est divisé entre les forces du bien et les forces du mal Les forces du bien sont associées Les forces du bien sont associées à l'amour Et les forces du mal sont associées à l'idée de la séparation Donc le parrain représenterait peut-être le diable ou les mauvais esprits qui interviennent dans les aventures amoureuses Et moi je pensais que c'était véritablement son véritable parrain puisque dans cette période les chevaliers qui partaient pour la guerre devaient avoir un parrain qui achetait tout leur équipement Et donc ils étaient en quelque sorte poussés à la guerre par leur parrain Et le poète maudit ce parrain qui l'a incité à faire la guerre au lieu de vivre son amour Il y a toutes sortes d'interprétations La poésie et c'est un univers qui prête à toutes sortes d'interprétations surtout quand le poème a été écrit il y a si longtemps Voilà, j'ai une image des troubadours que je voulais vous montrer C'est une image qui n'est pas très claire mais elle montre bien l'esprit de l'époque La poésie n'est pas dite Elle est chantée sous une forme qui ressemblerait à celle de la balade Il y a un instrument qui ressemble un peu à l'actuel violon qui est la vielle ancienne Et le poète dit son poème devant la cour qui est ici représentée sur la partie gauche de l'image par ce couple qu'on voit assis Donc c'était très formel C'était une poésie très formelle dirigée essentiellement à l'aristocratie Elle n'était pas très populaire Mais le poème, je trouve, évoque quelque chose de populaire L'autre poème que je voulais vous lire de cette époque lointaine a trait à l'aventure de Tristan et Iseu Je vous ai montré au début de l'image au début de cette projection l'interprétation moderne du mythe de Tristan par Rodin Nous avons un peu plus loin notre interprétation moderne celle d'un peintre écossais que j'aime beaucoup qui est John Duncan qui a illustré le thème de Tristan et Iseu Je ne sais pas si vous connaissez ce mythe cette légende de Tristan et Iseu C'est une légende qui est très ancienne et qui est liée au monde celtique Le roi Marc d'Irlande cherche une épouse Il envoie Tristan Tristan ramène celle à qui il doit s'allier qui est la blonde Iseu que l'on voit ici dans l'image Mais en même temps Tristan reçoit un breuvage magique qu'il doit faire boire à Iseu pour qu'elle tombe amoureuse du vieux roi Marc parce que le roi Marc est beaucoup plus âgé qu'elle Et sur le bateau Tristan ignore que cette potion a un pouvoir magique Sur le bateau ils ont soif Le voyage est long et Iseu réclame à boire et Tristan apporte ce breuvage dans une coupe Elle en boit d'abord Il en boit ensuite et voilà qu'il tombe amoureux Et c'est un amour indéfectible Ils ne pourront jamais s'en défaire Ils sont liés à vie par ce filtre magique Et ça c'est un des thèmes médiévaux Un des thèmes de l'époque médiévale celtique dans lequel l'amour est favorisé par la magie Et ce thème a été repris après très souvent Et en particulier donc par une poétesse française qui s'appelle Marie de France C'est une poétesse que j'aime beaucoup C'est une femme qui n'écrit pas en français elle non plus Elle écrit dans une langue qui a disparu aujourd'hui Cette langue c'est l'anglo-normand Alors qu'est-ce que c'est l'anglo-normand ? Si vous regardez les armes de la couronne d'Angleterre Il porte des devises qui sont écrites en anglo-normand Comme « On y soit qui mal y pense » Ça semble être du français En fait c'est de l'anglo-normand Cette langue n'est plus parlée que dans une petite île au large de la Bretagne qui s'appelle l'île de Jersey On parle encore l'anglo-normand dans cette île Autrement c'est une langue qui a disparu Et voici Marie de France Donc une poétesse qui vivait auprès du roi d'Angleterre Elle avait choisi de vivre en Angleterre Et parce que dans la cour d'Angleterre justement on parlait l'anglo-normand C'est la langue officielle de la cour d'Angleterre Et elle a écrit beaucoup des légendes de ce monde post-médiéval de l'après-moyen-âge Et un de ses poèmes s'appelle Le lait de Chèvrefeuille Le lait c'est une forme bretonne de poésie C'est une forme qui est assez brève et qui est très rythmée par la rime et par la métrique Voici l'entête d'un livre de l'époque médiévale A l'époque de Marie de France il n'y a pas de livre imprimé Les livres sont copiés à la main L'imprimerie n'existe pas encore Elle n'a pas encore été importée de la Chine vers le continent européen Donc tous les textes de l'époque étaient écrits à la main Ça c'est une édition postérieure à l'invention de l'imprimerie Mais elle est illustrée par la vision qu'on a de Tristan et Iseu Tristan tient la coupe contenant le breuvage magique et se trouve devant lui Iseu Vous voyez que c'est une interprétation assez différente de celle de John Duncombe C'est beaucoup moins romantique Et donc le lait de Chèvrefeuille raconte l'histoire de Tristan et Iseu avec ce passage assez émouvant Lorsque Tristan est mort Il est mort de chagrin de n'avoir pu s'unir à Iseu puisqu'elle a dû par fidélité rester auprès de son mari le roi Marc en Irlande Et Tristan est enterré en Bretagne qui était une autre partie du monde celtique Et sur sa tombe poussent deux plantes qui représentent l'amour de Tristan et d'Iseu Il pousse d'abord un buisson qui peut être du hou Et autour du hou s'est enveloppée une plante de Chèvrefeuille Et l'union des deux plantes rappelle l'union de ces deux êtres dans l'amour Et je vais vous lire le passage que Marie de France a écrit pour souligner cet amour entre ces deux êtres Deux, il en était tout comme il en est du Chèvrefeuille qui se prend au coudrier Quand il s'est pris, enlacé, enroulé tout autour du fût Ensemble ils peuvent bien durer Mais vient-on à les séparer ? Le coudrier meurt activement et meurt aussi le Chèvrefeuille Bel ami, ainsi est de nous Ni vous sans moi, ni moi sans vous C'est un poème d'amour Le charme donc, l'inspiration, ce sont les mots-clés pour entrer dans le surnaturel de la poésie Ces mots sont restés tels jusqu'à notre temps Même si on ne parle plus d'amour et de séduction de la même façon Je voulais vous parler donc Surtout de la poésie Du monde entier Et j'aimerais commencer par Ce qu'on pourrait appeler La recherche du rythme La poésie rythmique La poésie chinoise est parmi les plus anciennes formes écrites de l'art Les premiers poèmes apparaissent mille ans avant l'ère commune Sous forme de chant magique Accompagné de la musique du Qing Cet instrument a 25 cordes Qui préfigure la harpe et la lyre Alors nous avons une image du Qing Qui est l'un des tout premiers instruments à cordes Qui a servi à accompagner la lecture de la poésie Dans un poème, Li Bei parle d'un instrument à 50 cordes Mais je n'ai pas trouvé l'image de cet instrument Je n'ai que l'instrument à 25 cordes Mais vous voyez que c'est un instrument qu'on trouve aussi au Japon En Corée Et même en Birmanie C'est un instrument qui s'est diffusé dans tout le monde oriental Et qui a gagné l'Europe Et en arrivant en Europe Il s'est transformé Il est devenu la harpe La harpe verticale C'est un héritage De cet instrument chinois Ou de cet instrument japonais Qu'on appelle le koto Qui est un instrument classique De la musique japonaise Il y a un premier poème chinois Que je voulais vous lire Qui illustre le thème De la rencontre de l'amour et de la mort Je ne sais pas s'il figure parmi les poèmes qui sont là C'est un poème anonyme Écrit On suppose qu'il a été écrit Mille ans avant le début de l'ère commune Un cerf mort Gît dans la campagne Enveloppé de blancs chiens dents Ah ça on a enlevé On a enlevé Je le lis quand même Cette fille aux pensées vernales Le bel homme veut la séduire C'est le tout premier poème Qui apparaît dans la culture chinoise Dans un poème Et composé beaucoup plus tard En l'an 20 Avant l'ère commune Durant la dynastie Han Une poétesse du nom de Ban Jiyu Qui était une concubine Du roi chinois Exprime sa quinte d'être répudiée Et de devoir faire face à la misère Dans des termes où l'émotion se cache derrière le symbole Donc je vais vous lire ce poème de Ban Jiyu Probablement composé autour de l'an 20 Avant notre ère Ce poème s'appelle le chant de tristesse Dans une étoffe de soie pure et fraîche Immaculée comme la neige ou le givre J'ai fabriqué l'éventail de nos plaisirs partagés Il est rond comme la pleine lune dans le ciel Dans votre manche Il se montre puis se cache Et le vent souffle quand vous l'agitez Mais l'équinoxe d'automne me fait peur Son vent froid viendra À bout de la chaleur Alors abandonné dans quelques coffres L'éventail montrera Que le chemin de votre cœur est fermé C'est un très beau poème Par lequel cette femme Raconte la crainte qu'elle a d'être abandonnée Et de se retrouver dans l'hiver de la vie La poésie chinoise Comme à beaucoup d'égards la poésie classique Grecque, latine et même japonaise N'est pas libre Même lorsque le sentiment s'exprime Ce n'est pas l'élément dominant Le poème se conforme à la nécessité du rythme Et de la rime Dans l'histoire de la poésie universelle La poésie de la dynastie Tang La dynastie Tang a régné entre l'an 618 et l'an 907 de notre ère La poésie tient une place unique Durant cette période qui correspond à un règne long et relativement pacifique en Chine Les poètes ont multiplié les prouesses stylistiques Et les acrobaties de la scantion Je vais par une brève parenthèse vous donner une idée De la complication de la poésie chinoise A l'ère Tang et Song aussi Durant la dynastie Tang La poésie est soumise à un certain nombre de syllabes et de signes Et de lignes Quatre lignes de cinq syllabes Ou bien quatre lignes de sept syllabes Huit lignes de cinq syllabes Ou huit lignes de sept syllabes On ne peut pas avoir autre chose que cette forme-là Elle doit tenir compte des tons Parce que la langue chinoise est une langue à ton Il y a quatre tons dans la langue chinoise Et dans la poésie Ces quatre tons sont séparés en deux groupes Alors il y a Ping, Shang, Tzu et Ru Les trois derniers tons C'est-à-dire Shang, Tzu et Ru Forment la syllabe Tzu Le premier forme la syllabe Ping Lorsque le poète choisit pour la première syllabe une rime Par exemple Ping Toutes les rimes des lignes pairs doivent rimer avec cette syllabe Elles doivent être Ping Mais toutes les lignes impaires doivent obligatoirement rimer avec les rimes Tzu Donc déjà vous avez un cadre extrêmement précis Et extrêmement difficile à respecter Et la difficulté est encore accrue Parce que toute poésie En particulier les quatrains et les rhapsodies Doivent comporter deux idées principales Et ces deux idées doivent s'opposer en miroir C'est-à-dire que Si vous parlez de clarté Dans la première partie du poème Vous devez parler de la nuit dans la deuxième Il faut les opposer Il y a une nécessité absolue à opposer Et malgré tout cela Le poète doit réussir à faire passer son inspiration Et il y a encore une difficulté supplémentaire C'est que pour les comparaisons Le poète a droit à un catalogue Il ne peut pas sortir de ce catalogue Et cela rend la poésie parfois presque incompréhensible Pour quelqu'un qui n'est pas de la langue chinoise Parce qu'il ne comprend pas pourquoi Pour parler de la lune on parle d'un crapaud Mais c'est simplement que Dans les comparaisons possibles Il y a dans un certain type de poème Avec les syllabes ping ou avec les syllabes tz Vous êtes obligé de vous servir du crapaud pour la lune Vous n'avez pas le choix Vous êtes obligé d'inclure cela Alors est-ce que l'inspiration change ? C'est probable Un peu comme les poètes de la poésie classique française Voyez leur inspiration changer selon la rime La rime appelait une inspiration un peu différente Mais en Chine c'était tellement rigoureux Que c'était presque impossible Et c'est la raison pour laquelle C'est peut-être un des rares pays au monde Où lorsque vous deviez devenir inspecteur des impôts Vous deviez réussir parfaitement un poème Parce que la poésie était une sorte d'épreuve Géométrique ou mathématique Maintenant on vous ferait passer un concours de mathématiques A l'époque on vous faisait passer un concours de poésie Parce que c'était très compliqué Et seuls ceux qui avaient beaucoup étudié, beaucoup lu Et donc beaucoup réfléchi parvenaient à cela C'est pourquoi je dis dans la présentation Qu'il n'y avait pas d'alexandrinisme Ni de forfanterie grammaticale Simplement la soumission à un ensemble de règnes Qui font de la composition un problème à résoudre Équilibrant la forme et le fond Et je parlais avec monsieur Nakajif Je disais que ça a quelque chose du sudoku Le sudoku vous devez remplir une grille Mais là en plus c'était des mots Ce n'était pas des chiffres Et il y avait des sentiments à mettre Il y avait des idées à soutenir Donc c'était une sorte de super sudoku de l'esprit Et on peut comprendre que ça a pu être utilisé pour les examens Je voulais vous parler surtout de Li Bei Qui est le grand poète de cette époque Aventureux, grand buveur, grand guerrier Amoureux de la vie Né en pays barbare Il est né en dehors de la Chine Des frontières de la Chine Il est né dans ce qu'était la Mongolie à l'époque Et il est un étranger en Chine Donc il a dû apprendre la langue Il a dû cultiver et s'élever Et c'était aussi un grand buveur Et un grand musicien Il ne pouvait pas composer sans musique Et sans avoir bu au préalable Et je suis allé avec monsieur Imafuku Ryota Qui est ici J'ai visité Amami Oshima Et il m'a semblé voir Dans la pratique du Chamizen Et dans la pratique que l'on a aussi Dans l'utilisation qu'on fait de l'alcool Il m'a semblé voir quelque chose Qui se rapporte à cette lointaine époque De la poésie Tang en Chine Mais peut-être que j'extrapole Voilà une image que j'ai trouvée Qui montre comment on écoutait la poésie Il y avait un joueur de musique Le poète et l'audience C'est un tableau peint par Zhao Zhu Qui appartient à l'époque Song Donc c'est assez contemporain de Li Bei Et voici le portrait fait par Li Bei Fait par Liang Kai Le peintre Liang Kai Du poète Li Bei Et ce portrait est assez intéressant Parce qu'il montre un homme Qui est possédé par l'inspiration Il ne compose pas en étant assis Il est debout Et il improvise Mais sa improvisation est très calculée aussi Ce n'est pas libre On dit de ce poète Qu'il a été un des grands originaux De cette époque Son art de composer était tellement connu Que quelquefois quand il voyageait C'était un grand voyageur Quand il arrivait dans un village Dans une ville Le Seigneur demandait à ce qu'il vienne Partager son repas Pour composer un poème Et quelquefois Li Bei Il était en train de boire Et il disait Non je suis occupé Je n'ai pas le temps d'aller voir le Seigneur Laissez-moi boire C'est ce que j'ai envie de faire Ce n'est pas d'aller voir le Seigneur Donc il avait une certaine indépendance d'esprit Ce poète a une vie assez étonnante Parce que c'était un poète itinérant Et la légende dit qu'il est né sous le signe de la lune Dans le nom Li Bei Il y a Bei qui veut dire blanc Et il est né sous la présence de la lune Et apparemment ça a dû posséder sa vie Parce que la légende dit qu'un jour Qu'il avait trop bu Il a voulu rejoindre la lune Mais c'était un reflet dans l'eau Alors il s'est noyé Il est mort noyé Dit la légende On n'est pas très sûr qu'elle soit Mais j'aime assez cette idée Que comme Narcisse Li Bei se soit noyé dans un reflet Et donc je voulais vous lire un poème de Li Bei Nous n'avons pas le temps de tout lire Mais je vais vous lire un poème que j'aime beaucoup Qui est assez difficile à comprendre Si on ne prend pas dans le détail Ce poème s'appelle Tristesse de l'escalier de Jade Sur l'escalier de Jade Elle voit la blancheur de la rosée Ses pantoufles de soie sont trempées Elle laisse tomber le volet de cristal Et regarde l'image boilée De la lune d'automne Alors pour expliquer le poème Il faut entrer un peu dans les détails Bon l'escalier de Jade Simplement c'est une métaphore Peut-être de la passion amoureuse Et cette passion amoureuse Est accentuée par l'image De la blancheur de la rosée La rosée étant une onde bienfaisante Que la femme reçoit Lorsqu'elle s'unit à son amant Les pantoufles de soie sont trempées Parce qu'elle est seule Elle a été abandonnée par son amant Et elle l'attend dans la nuit Elle l'attend depuis si longtemps Depuis le début de la nuit Que l'aube est en train d'arriver Et que ses chaussures Ses pantoufles sont complètement trempées Donc c'est un indice de la durée de son attente Elle attend depuis très longtemps Elle laisse tomber le volet de cristal Le volet de cristal Ce sont les cils de ses paupières Ses yeux se ferment de fatigue Peut-être de désespoir C'est un volet de cristal Parce que la rosée Et peut-être les larmes Sont accrochées à ses cils Et forment comme une sorte de rideau de cristal Et à travers ses yeux Embués par les larmes Elle voit la lune d'automne C'est-à-dire qu'elle voit sa destinée Qui comme dans le poème Que j'ai lu tout à l'heure Est la froideur de l'hiver La froideur de l'hiver Annoncée par la lune d'automne Vous voyez comme dans un poème Liba a réuni toutes ces Toutes ces impressions Qui sont des impressions De désespoir Et d'abandon des femmes Alors on parle souvent De la situation de la femme aujourd'hui La situation de la femme A l'époque Tang en Chine N'était pas si grave Que l'on imagine Les femmes avaient beaucoup de pouvoir En particulier dans les familles Elles étaient l'élément Unificateur des familles Et il y a Peu de temps après l'époque Tang Il y a eu le seul cas D'une femme impératrice en Chine Et donc C'est une époque plus avancée Qu'on ne l'imagine Pour la condition de la femme Les femmes avaient Elles avaient un certain Une certaine indépendance Mais la passion Amoureuse Ça n'a rien à voir Avec la situation sociale Lorsqu'une femme Est abandonnée par son amant La tristesse qu'elle ressent Et la souffrance qu'elle ressent Sont les mêmes Qu'elle soit au sommet De la société Ou qu'elle soit au plus bas Et Li Bai nous fait partager Vraiment Très bien Cette souffrance Il y a un autre poème De Li Bai Qui est plus philosophique Je pense Plus philosophique Et qui est assez connu C'est En Assis Dans la montagne Jin Ting Alors la version Que je vous donne En français C'est une version Qui a été composée En français Par le poème Le poète François Chung Que vous connaissez peut-être Qui est un des grands traducteurs De la langue chinoise En français Je vous lis le poème Oiseau volant Disparaissant Un dernier nuage Paresse Puis s'efface Nous restons Face à face Si longtemps Qu'à la fin Seule la montagne Demeure Et François Chung Donne une interprétation Très philosophique A ce poème Presque Une interprétation Reliée au bouddhisme Zen C'est que A force de contempler La montagne Le poète devient lui-même La montagne Il disparaît Et il ne reste que la montagne Cette version Est contestée Par d'autres Lecteurs De ce poème Qui disent que Le mot Jin Ting Est un mot Qui porte Le nom D'un élément Important De la culture chinoise Qui est La révérence Le fait Le fait De s'incliner Devant Ceux Qui nous sont Supérieurs Et que donc Le poète Devant la montagne Se sent pénétrer Par cette idée Du respect On pourrait dire Confucianiste Qu'il éprouve Pour ses ancêtres Et pour Le roi Le monarque Et donc En fait C'est un poème Qui fait l'éloge Du pouvoir Monarchique Alors je vous laisse Décider Il y a Mille autres Interprétations J'aime bien celle De François Chung Parce que Je me souviens Moi-même Quand j'étais enfant De m'être Assis devant une montagne Et d'avoir Contemplé la montagne Jusqu'à ce que mon esprit Devienne La montagne Jusqu'à ce que je sois Que la montagne Et moi Ne me fassions qu'un Donc Je pense que Je peux me retrouver Dans cette traduction Même si Les bails Est si lointains Que je n'oserais pas M'identifier A ce poète Je ne sais pas Si nous avons Les poèmes De Wang Wei Est-ce que Nous avons regardé Oui Si si Numéro 9 Si vous voulez Oui Je vais regarder Dans le cahier 9 10 La O Y Wang Wei Numéro 9 Et 10 Oui 9 et 10 Après je reviendrai En arrière Pour Baudelaire Parce que je m'aperçois Que je n'ai pas suivi La chronologie Oui Je n'ai pas lu L'autre poème De Li Bei Mais on sait On n'a pas beaucoup de temps Donc je passe A un autre poète De la dynastie Tang Qui est Wang Wei Ce poète Est intéressant Parce que C'est un poète Qui manie aussi Le pinceau C'est un peintre Et un poète A la fois Nuage léger Fine pluie Chambre solitaire Près de midi Assis Regarde La mousse verte Sois un Avec tes vêtements Et je trouve Ce poème Est très beau Et il me fait penser Un peu A certains A certains poèmes Peut-être De Yôkan Je ne sais pas De la poésie Inspirée par le bouddhisme Zen Devenir un Avec ses vêtements C'est une très belle formulation Je crois que ça exprime Vraiment ce Souhait qu'a le poète D'être uni Avec le monde Qui l'entoure De ne faire qu'un Y compris avec ses vêtements De ne pas considérer Que les vêtements Sont extérieurs A lui-même C'est-à-dire que la nature Le monde Le ciel Tout Forme partie De lui-même Et il y a un deuxième poème De Wang Wei Qui est donné en exemple Comme un poème Qui pourrait être aussi Une peinture Dans la rivière Qing Roche blanche Air froid Encore quelques feuilles rouges Chemin dans le ciel Sans pluie Vêtements Trempés Dans le bleu Et ces vêtements Trempés dans le bleu C'est-à-dire Le fait d'être En unité Avec l'espace Avec le ciel Il n'est pas Vêtu de bleu Mais il se vê Du ciel Il est vêtu Par le ciel Je trouve qu'il y a Un échange Entre l'être humain Et la nature Qui sont Qui sont Très forts Très forts La traduction Que je vais vous donner N'est pas celle De François Qing François Qing Lui pour les deux Derniers vers Traduit Il n'a pas plu Sur le sentier De la montagne Seul l'azur Du vide Mouille nos habits C'est plus réaliste Moi je préfère La première traduction Que je vous ai donnée Qui est celle D'un autre traducteur chinois Dont je n'ai pas noté Le nom ici Mais qui est Un des étudiants Que je rencontre Quand je suis en Chine Je passe à un autre poème Qui est Écrit par un poète De la période Tang Également Qui est Le grand poète Toufou Pour moi C'est le plus Le plus grand poète De cette époque Parce que Les poètes Comme Li Bai Ou comme Wang Wei Ce sont des poètes Secrets Ils ont Ils ont Ils manient Un langage énigmatique Et c'est un titre Difficile pour nous Plus de mille ans Après D'essayer de comprendre Ce qu'il disait Tandis que Toufou Écrit directement Pour nous Et il y a Ce Ce poème Ce très beau poème Qui fait part De Quelque chose Qui est constant Dans les sociétés De l'époque Aussi bien au Japon Qu'en Chine Et qu'en France Ce sont Les recruteurs Pour l'armée C'est un poème Qui illustre Un grand scandale Des sociétés Militarisées Ces sociétés Où un recruteur Parcourt les villages Et prend les jeunes gens Pour les envoyer A la guerre Trois de mes fils Sont partis Pour défendre Yétiang De l'un d'eux J'ai reçu une lettre Les deux autres Sont morts Dans la bataille Celui qui reste A réussi à vivre Jusqu'à ce jour Mais les deux autres Ont trouvé la mort Dans ma maison Il ne reste personne Juste mon petit-fils Encore à la mamelle Sa mère ne peut partir Elle n'a même pas Une robe à se mettre Et la femme qui parle S'adresse aux soldats Même si je ne suis Qu'une vieille sans force Je vous demande De me prendre Avec vous ce soir Si vous avez besoin De travailleurs A Heiyang Je pourrais cuisiner Pour vous Puis sa voix S'éteint dans la nuit Je crois entendre Ces murmures Et ces sanglots A l'aube Au moment où Je dois prendre la route Mais il n'y a que Le vieil homme Qui me dit au revoir Dans une scène Qui traduit L'angoisse de l'époque Je pense Au Japon La façon dont Les soldats A été recrutés Il y a Des films Qui nous ont montré cela Mais aussi Des romans Des poèmes Je pense aussi A l'époque napoléonienne En France L'ogre de l'état A besoin De consommer Des jeunes Des jeunes gens Pour les envoyer A la guerre Et ce militarisme Qui existe Au sixième siècle En Chine Malheureusement Il est toujours Contemporain Et Tout fou Reviendrait aujourd'hui Je crois Qu'il écrirait Encore ce poème Donc C'est un poème Qui est très émouvant La partie qui manque La partie initiale Qui manque Il y a au début Du poème Une partie qui manque Mais je ne la trouve pas Dans le texte Que vous m'avez donné Je vais la trouver Peut-être là Vous l'avez Très bien Oui Oui Monsieur Nakashi M'a signalé Que plutôt C'est un de ses élèves En Chine Non C'est un ami Jeune ami Ah bon D'accord Oui Qui a compris Qu'il manquait Une partie Du poème Et donc A restituer La première partie Donc je vous lis La première partie Je cherchais C'est des recruteurs Qui font ce racolage Pour les C'est un mot très dur Donc Pour désigner L'action Militariste Alors Il y a une petite question La discussion Ça va ? Oui Est-ce que vers la fin Qui pleure ? Qui s'englote ? À votre avis ? Ah oui Oui Moi j'avais compris Que c'était Dans la mémoire Du poète La femme La vieille n'est plus là Puisqu'elle est partie Aider les militaires Oui Mais Dans le silence du matin Il entend encore Il imagine encore Les sanglots De la vieille femme Ça Vous avez Oui D'après la traduction française Oui Oui Et d'après la traduction japonaise C'est une autre chose Ah oui C'est ça ce qui est intéressant là Oui oui Le décalage De traduction Oui C'est plutôt La mère Du bébé Oui Ah oui Le vieil homme Qui se retrouve seul Oui 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 En effet Vous voyez Tout dépend de la traduction Oui J'ai pensé Au conte de la lune Les contes de la lune De la pluie de la lune De Izoguchi Dans ce film Il y a le début du film Il y a le début du film Et même un certain passage du film On voit les recruteurs Qui arrivent La violence de l'armée Et un des personnages Dont j'ai oublié le nom Se laisse séduire par les recruteurs Et il quitte la maison familiale Et le malheur va s'abattre sur la maison Et donc je crois que c'est quelque chose d'obsédant Dans la civilisation japonaise, chinoise Et aussi européenne Les sacrifices causés par Faits pour la guerre Qui ne sont pas nécessairement des guerres de défense Qui sont simplement parfois des guerres de rapines Et de conquêtes Donc c'était le cas de l'armée napoléonienne L'armée napoléonienne, on ne le sait pas Mais elle était payée par le pillage Et une grande partie des tableaux Que vous voyez dans le musée du Louvre Ça a été pillé par des soldats De l'armée napoléonienne Il faut le dire Et aussi les objets en Égypte Qui ont été rapportés Alors j'ai proposé moi à l'UNESCO Qu'on restitue ces objets Mais les archéologues ne sont pas de cet avis Ils ne veulent pas Peut-être un jour on le fera-t-on Le dernier poème Si nous avons le temps Oui C'est du poète Sushi Qui est de la dynastie Song Je ne vais pas le commenter Parce que c'est un tableau par soi-même L'une décroissante Suspendue au-dessus des platanes maigres La clepsydre s'arrête Tout le monde dort Qui s'occupe du proscrit Qui marche seul dans la nuit Une ombre vague D'une grue orpheline Mue par la peur S'envole Un coup d'œil en arrière Regarde plein de regrets Et serra toutes les branches immobiles Dans le gel Mais ne se posera sur aucune Immobile Frissonnante Sur la rive solitaire De l'île C'est un tableau saisissant Je voudrais maintenant vous parler aussi De l'utilisation des images Cela c'était pour moi L'utilisation de la musique Maintenant je voudrais vous parler De l'utilisation des images Et je pense que la poésie japonaise A atteint la perfection Dans l'utilisation des images Et de tous les poètes Matsuo Bacho est celui qui retient mon attention Parce qu'il utilise la forme très restrictive du haiku Mais il s'en libère en même temps par sa capacité A nous faire partager La sensation de la vie Bacho peut être compris Dans toutes les langues Il n'est pas difficile de le traduire Il est difficile de le comprendre Mais pas de le traduire Je vais vous donner quelques exemples De Bacho En fait il faudrait lire tout Bacho Mais nous n'avons pas le temps Donc il faut juste s'arrêter Je ne vais pas les commenter Parce que ce sont des poèmes Qui parlent d'eux-mêmes Une abeille titube Hors de la pivoine Monsieur Nakaji m'a dit Qu'il y a une interprétation différente De ce poème Et nous en parlerons ensuite Une chenille Pourtant l'automne a bien commencé Et toujours pas de papillon Cigale L'écorce d'une cigale Elle a chanté jusqu'à disparaître Un chant de coton Comme si la lune avait fleuri Un matin de neige Je suis seul À mâcher du saumon séché Je suis éveillé dans la nuit Le bruit de la jarre d'eau Craquant dans le froid Nuit froide Malade Le canard tombe du ciel Endormi Première pluie d'hiver Même le singe a besoin d'un manteau Des puces Des poux Un cheval pisse Près de mon oreiller Printemps Une colline sans nom Voilée par le brouillard du matin Début d'automne Début d'automne La mer Et la risière d'émeraudes Ont la même couleur Le vent d'automne souffle Pourtant Toujours verte Les écorces des châtaignes La lueur d'un éclair Dans la pénombre Le cri du héron Je reste dans l'auberge Où dorment aussi les prostituées Le trèfle Dans les champs sous la lune Et le plus fameux Peut-être des haïkus En tout cas pour les européens C'est devant la vieille mare Et les traductions Alors de toutes les directions Il y en a beaucoup J'ai choisi celle de De l'écrivain De la Beat Generation Alan Watts De la génération Du psychédélique Alan Watts The old pond A frog jumps in Plop La vieille mare Une grenouille plonge Plouf Ce matin Comme je vous ai dit Je suis allé voir La maison De Matsuo Bacho Et Je n'ai pas vu les grenouilles Mais il y avait une tortue Assez grande Qui nageait dans la mare Dans la vieille mare Je me suis demandé Si elle n'avait pas connu Bacho Elle est tellement âgée Elle est tellement grande Qu'il est possible Qu'elle ait connu Bacho Ou que son père ait connu Bacho Mais nous ne sommes pas loin C'est une tortue Qui à mon avis Et plus que centenaire Peut-être bicentenaire Tricentenaire Les tortues vivent très longtemps Monsieur Nakaji Quand je lui ai présenté Ses haïkus M'a dit qu'il y avait une interprétation Pour l'abeille Qui sort de la pivoine Antituban Est-ce que vous pouvez donner une interprétation ? Oui, ce n'est pas mon interprétation Mais c'est une interprétation Que j'ai trouvée Que j'ai trouvée dans un livre C'est que Ça, on ne voit rien Avec votre traduction là Une abeille qui tube Une abeille qui tube hors de la pivoine Ça ne dit rien Mais à côté J'ai mis une autre traduction Dieu cœur de la pivoine La veille sort Avec quel regret ? Ça devient plus humain Et ça devient Ça peut être allégorique Et alors En fait D'après ce qu'on dit Bachot a été accueilli Par son ami Deux fois Pour un aller Et pour un retour Quand il a fait un voyage Pas vers le nord Mais vers l'ouest Et à ce moment là Donc la pivoine Et sa maison Elle l'a accueilli Alors il est entré jusqu'au fond Donc il a été bien accueilli Et quand il sort Il a beaucoup de regrets Et c'est pour qu'il titube Ah oui Oui Bon Celle que j'ai lue Pour moi n'était pas Non plus incompréhensible Parce que Cela voulait dire Que la vie Enfin C'était une image de la vie La fleur C'est éphémère Et L'abeille profite De la fleur Au moment où Elle est ouverte Pour s'enivrer De pollen Donc Il y a une sorte D'incitation à la vie Le triomphe de la vie Mais On pouvait imaginer même Que Bachot Qui observait beaucoup La nature Quelquefois Devenait une abeille Lui-même Il s'identifiait Aux insectes D'ailleurs Il parle beaucoup Des chenilles Des papillons Il s'identifie Beaucoup à la nature Donc il ne serait pas surprenant Qu'il ait eu le sentiment Lui-même D'être une abeille Même si Ce n'est pas forcément Entrer dans la maison De son amie Mais C'est Profiter de la vie Mais enfin J'aime bien votre interprétation Parce qu'elle est très matérielle Donc Elle est sûrement meilleure Puisque nous parlons de pivoine Il y a un autre poète Qui écrit des haïkus Que j'aime beaucoup Qui est Ryokan Ryokan est un moine Du bouddhisme zen Il n'est moins connu que Bachot Mais En France Il y a un écrivain Qui s'appelle Bobin Le prénom J'ai oublié Le prénom de Bobin Qui a écrit un livre A propos de Ryokan Qui est très enthousiaste Pour cette poésie Il fera connaître Ryokan Et Ryokan a parlé Des pivoines aussi Et j'aime beaucoup Ce poème de Ryokan Puisque nous y sommes Je vais mettre Le portrait d'abord De Bachot Je ne sais pas Qui est l'auteur De cette gravure Bachot représenté Sur un cheval En train de voyager Et puis Ensuite Une illustration Plus moderne De Ryokan Mais c'est ceci Que j'aime bien Qui est un poème de Ryokan Que je vais lire ensuite Donc Ryokan Qui est postérieur A Bachot Et qui est plus lié Davantage lié A la philosophie du bouddhisme A écrit ce poème Sur les pivoines Pivoines sauvages Aujourd'hui dans la plénitude De leur floraison Trop précieuses Pour qu'on les cueille Trop précieuses Pour qu'on ne les cueille pas Et ça Je trouve que c'est quelque chose De très frappant C'est quelque chose De très Tellement intelligent Et tellement raffiné Ce sentiment Que l'on a Qu'on voudrait cueillir Et en même temps On ne peut pas Mais en même temps Il le faudrait L'esprit est divisé Entre ce besoin De s'approprier Et ce besoin De respecter C'est toute la vie humaine Est ainsi Elle hésite Entre l'appropriation Et la conservation Même aujourd'hui C'est un thème Qui est très Très populaire Et ce poème De Ryokan J'ai trouvé la citation En anglais Mais j'ai fait la traduction À côté Qui dit que mes poèmes Sont des poèmes Mes poèmes Ne sont pas des poèmes Quand vous saurez Que mes poèmes Ne sont pas des poèmes Alors nous pourrons Parler de poésie J'aime beaucoup Ce paradoxe Parce que ça définit bien Ce qu'est la poésie Pour cette époque Pour l'époque des haïkus Pour l'époque héritière Peut-être du bouddhisme En tout cas Pour cette époque Où il y a Une intense réflexion Sur la nature De la poésie De la littérature De l'invention C'est-à-dire que On ne doit L'être humain Ne doit jamais Être supérieur A la poésie Il ne doit pas Se croire supérieur Parce qu'il écrit Des poèmes Il doit être Au contraire Le plus possible En harmonie Avec le monde Et le monde N'écrit pas De la poésie Le monde Est poésie Le monde N'est pas divisé Entre ce qui est poétique Et ce qui ne l'est pas Et c'est quelque chose Qui a beaucoup inspiré La culture Qu'on appelle Post-moderne Il y a Toutes sortes de formules Y compris par Watts J'ai lu la traduction Par John Cage Par exemple Ce compositeur de musique Américain John Cage Qui pose la question Qu'est-ce qui est plus poétique Un conservatoire Qu'est-ce qui est plus musical Un conservatoire de musique Ou un camion Qui passe devant Un conservatoire de musique Lequel des deux Est le plus musical Et la question est posée C'est un peu comme Ces devinettes Du bouddhisme zen On connait le bruit De deux mains Qui applaudissent Mais quel est le bruit D'une main Qui applaudit Donc ce sont Ce sont ces courants Ces interrogations Qui sont destinées À surprendre l'esprit Et en fin de compte À nous faire saisir La réalité De la vie Puisque nous parlons De musique aussi Je voudrais revenir Un peu en arrière Parce que J'ai manqué La lecture d'un poème Et si nous devions Nous arrêter là Je crois qu'il faudrait S'arrêter sur ce poème Mais nous ne nous arrêterons pas là C'est un poème Écrit par Baudelaire Et c'est la quintessence De la musique C'est un poème Que Baudelaire a écrit À la suite D'un voyage Qu'il a fait Dans l'océan indien À l'île Maurice L'île Maurice Est très fière D'avoir accueilli Baudelaire Mais Baudelaire N'a pas aimé du tout L'île Maurice Il n'y est resté Qu'une vingtaine de jours Mais il en a rapporté Quand même Ce poème Qui est Je crois Un des points de départ De Peut-être L'exotisme En tout cas De la parole Colorée Dans la poésie Française À une dame créole Je vous lis ce poème Et en même temps Je vais revenir en arrière Et je vais vous montrer Le poème La personne À qui est dédiée Ce poème Madame Louise Autard De Bragard Au pays parfumé Que le soleil caresse J'ai connu Sous un dé d'arbres Tout en pourprès Et de palmiers D'où pleut Sur les yeux La paresse Une dame créole Aux charmes ignorés Son teint Et pâle Et chaud La brune Enchantresse A dans le cou Des airs Noblement Maniérée Grande Esphelte En marchant Comme une chasseresse Son sourire Est tranquille Et ses yeux Assurés Si vous alliez Madame Au vrai pays De gloire Sur les bords De la Seine Ou de la verte Loire Belle Digne D'orner Les antiques manoirs Vous feriez À l'abri Des ombreuses retraites Germait Mille sonnets Dans le cœur Des poètes Que vos grands yeux Rendraient plus soumis Que vos noirs Et voici donc La dame La dame créole La belle enchantresse A qui s'adressait Ce poème Je repasse Je revets Un peu plus en avant Je m'aventure Plus en avant Et puisque nous avons parlé De la musique De Bacho Je voudrais vous parler Aussi D'un poète Qui De façon Peut-être Un peu audacieuse Me semble très proche De Bacho Et de Ryokan En tout cas De De la poésie Japonaise De l'époque Du bouddhisme Zen Bien qu'il n'y ait Aucun rapport réel Entre ces poètes Je voudrais comparer Les haïkus Japonais Et la poésie D'Arthur Rimbaud En particulier Dans ce bref poème D'une saison En enfer Je vous lis Le poème Elle est retrouvée Quoi ? L'éternité C'est la mer Allée Avec le soleil C'est un poème Qui Je pense Exprime Tout à fait La complexité De la vie De Rimbaud Son Son désir D'un ailleurs Sa La violence Dans laquelle Il a vécu Une saison En enfer De Rimbaud Retrace Sa vie Dissolue Dans Paris Londres Et Bruxelles C'est une vie Violente Presque criminelle Et A l'issue De cette vie Il quitte l'Europe Et Il s'installe En Abyssinie Puis Aden Après Avoir vécu Un moment Au Caire En Egypte Et donc Il renie Tout le passé Et il cherche Une nouvelle vie Il cherche La mer Allée Avec le soleil Il cherche Cette éternité Qu'il n'a pas pu trouver A Paris Les portraits De Paris Qu'on voit Dans les Ou de Londres Qu'on voit Dans les illuminations Insistent toujours Beaucoup Sur la La dureté Des paysages Sur la dureté De la modernité Sur ces ciels En fumée Sur les couleurs Violentes Sur le crime Qui Qui crie Dans la nuit Et tout cela Qu'il laisse Par la suite Pour vivre Une vie nouvelle C'est Voici Rimbaud A l'époque Où il écrit Ses poèmes Avant de partir C'est un Garçon Angélique Qui a Fasciné Les Les lecteurs Non pas à son époque Mais par la suite A son époque Il n'a pas été reconnu Il n'y a que Quelques poèmes Qui ont été récoltés Par son ami Verlaine Puis qui ont été Publiés Rimbaud Rimbaud Ne se soucie pas De publier Quand il écrit Il écrit Ses poèmes Et il les abandonne Cette photo Montre Rimbaud A l'âge de 17 ans Peu de temps après Qu'il a écrit L'un des plus grands poèmes De la langue française Le bateau ivre Je ne peux pas vous lire Tout ce poème Si vous avez la possibilité De le lire Lisez le poème En entier C'est un très beau poème Qui parle justement D'aventure Rimbaud Écrit cela Alors qu'il n'a jamais vécu En dehors De sa ville natale Et qui ne connaît rien Du monde Mais il imagine le monde Et il utilise Le vocabulaire Pour cette musique Très inventive Et très nouvelle C'est un bateau Qui parle La tempête a béni Mes éveils maritimes Plus léger Qu'un bouchon J'ai dansé Sur les flots Qu'on appelle Rouleurs éternels De victimes Dix nuits Sans regretter L'œil niait Des falots Plus douce Qu'aux enfants La chair Des pommes Sûres L'eau verte Pénétra Ma coque De sapin Et des taches De vin bleu Et des vomissures Me lava Dispersant Gouvernails Et grappins Et dès lors Je me suis baigné Dans le poème De la mer Infusé d'astres Et lactes Sans Dévorant Les azurs Verts Où flottaison Blême Et ravie Un noyé Pensif Parfois Des cent Et c'est L'un des plus beaux Poèmes Les plus émouvants De Rimbaud Et des plus inventifs De la langue française C'est pourquoi Je voulais vous le lire Professeur Nakaji Est un des grands spécialistes De Rimbaud Au Japon A traduit Toute l'oeuvre De Rimbaud En japonais Et est en train De composer Une anthologie Bilingue En japonais Et français Des poèmes De Rimbaud Donc dès que le livre Paraîtra Je vous engage A lire Cette anthologie Et vous ferez Un grand voyage Il y a cet autre poème De Rimbaud Qu'il écrit Peu de temps Avant de quitter Le Paris Cruel Le Paris Qu'il a Beaucoup Où il a Beaucoup souffert Que comprendre À ma parole Il fait Qu'elle fuit Et vole Aux saisons Aux châteaux Et si le malheur M'entraîne Sa disgrâce Mais certaines Il faut que son dédain Là Me livre Au plus prompt Trépas Aux saisons Aux châteaux Le temps Mais c'est un art Ce choc Ce choc Ce choc a été La condamnation A mort D'un des détenus Il a écrit Ce très beau poème En forme de balade Qui est La balade De la jôle De Redding J'ai mis J'ai mis le texte Ici en anglais Parce que Le rythme De la balade Est beaucoup plus sensible Dans la langue anglaise Que dans la langue française Mais je vais vous le lire Dans la langue française Puisque c'est ainsi Que je dois faire ma traduction Certains tuent leur amour Quand ils sont jeunes Certains quand ils sont vieux Certains étranglent Avec les mains du désir Certains avec les mains de l'or Les plus doux utilisent le couteau Car ainsi la mort vient soudain Certains aiment trop peu Certains trop longtemps Certains vendent Et d'autres achètent Certains le font en pleurant D'autres sans lâcher un soupir Car chaque homme Tue ce qu'il aime Et pourtant Chaque homme ne doit pas mourir Et donc lisez la balade C'est le rythme d'une chanson Mais c'est un beau témoignage Contre la peine capitale Le dernier poème Que je voudrais vous lire Est un poème écrit Dans la langue coréenne Et dont je vous donne la traduction C'est un poème Qui a été écrit par Un poète Qui s'appelle Hwang Ji-yu Qui est né en 1952 C'est à dire à la fin De la guerre de Corée La guerre de Corée Était la troisième guerre Mondiale La plus meurtrière De tous les temps Et pourtant On n'en parle pas On l'ignore On l'oublie On ignore qu'elle dure encore Elle n'a pas été terminée Et c'est pourquoi Nous avons Le problème Qui existe actuellement C'est que c'est une guerre Qui n'est pas finie C'est une guerre Qui sera peut-être plus longue Encore que la guerre De cent ans Qui a dévasté l'Europe Et ce poète A été frappé Par La dévastation Qui a suivi La guerre Cette guerre Très meurtrière Et il a écrit Ce poème Que je trouve très beau Ce poème Qui s'appelle Numéro de matricule 104 C'est un poème Qui est dédié A une tombe Sans identification Le soldat Qui est tombé là N'a pas de nom Je vous lis le poème Numéro de matricule 104 Jusqu'à ce que la haine Irréelle Devienne amour Réel Numéro d'autopsie A13 Jusqu'à ce que l'amour Invisible Devienne la visible Résurrection Numéro de la tombe 113 Oh toi Qui n'a pas de nom Pas de nom Oh non Non Oh toi Qui n'a pas de nom Oh toi De nom Oh 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 Toi 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 Sans nom Oh N'a pas de nom Oh toi N'a pas de nom Oh toi Non Oh Oh, 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 toi, 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 toi. Très beau poème. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de cette présentation. En préparant un peu le document que j'ai distribué aujourd'hui, j'ai appris une autre façon de lire la poésie. Moi, comme j'ai été pendant 30 ans professeur, j'ai essayé toujours d'être aussi philologique que possible. Et puis, pour lire un haïku, en quelle situation Bacho a composé, avec quel sentiment, etc. Donc, restituer les circonstances où un poème a été créé, c'est une façon d'étudier la poésie. Mais on peut apprécier, on peut goûter, on peut vivre la poésie tout à fait d'une autre manière. Et comme, si j'ose dire, comme je suis à la fin de ma carrière, je prends ma retraite dans 15 jours, je vais essayer de lire d'une autre manière. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Oui, je voulais surtout insister sur le fait que le temps de la littérature, le temps de la poésie, même des romans, ce n'est pas le temps historique. C'est vrai que les poèmes accompagnent, dans le cadre de ce poète qui écrit sur la guerre de Corée, cela accompagne des événements terribles qui ont lieu. Mais la guerre de Corée n'est pas une guerre qui est uniquement coréenne. C'est une guerre contre l'humanité. C'est une guerre dans laquelle chacun de nous avons pris part, même si c'est un temps déjà passé. Et le poète nous invite à partager ce temps qui n'est pas le temps historique, qui est le temps de la communication. Le professeur Nakaji parle de la philosophie. Je crois que c'est assez vrai. Il y a un temps philosophique dans la poésie, peut-être davantage que dans le roman, parce que c'est moins lié au réalisme. Le poète n'a pas besoin de manier le réalisme. Quand Mathieu Bachot parle du cheval qui pisse près de son oreiller, c'est réaliste. Mais en même temps, on sait bien qu'il ne parle pas que de ça. Il parle d'autre chose. Quand il parle de la nuit qui fait craquer la jarre d'eau à l'extérieur, j'ai vécu ça au Japon. Tout à coup, je me souviens que je suis allé passer une nuit dans la maison, et c'est grâce à M. Imafuku aussi, j'ai passé une nuit dans la maison de Ozu, le cinéaste Ozu. Et c'était une maison traditionnelle japonaise, sans chauffage, il n'y avait pas de chauffage dans cette maison. C'était l'hiver. et j'ai passé la nuit à écouter le craquement de l'eau à l'extérieur. L'eau gelée partout, de tous les côtés autour de la maison. Et donc, Bachot m'invite à se souvenir. Et je retrouve quelque chose que j'ai vécu. Et je retrouve la sensation que j'ai vécu, et ce n'est pas une sensation uniquement historique, ce n'est pas « j'étais dans la maison de Ozu » et il faisait froid, c'est que j'ai été envahi tout à coup par ce sentiment que la vie humaine, le monde, c'est un moment de chaleur, mais entouré par la glace. Et que, dès que l'occasion se présente, le gel saisit tout, et le gel, en tout cas, avait saisi la maison de Ozu, il n'était plus là, il avait disparu. Il était dans un autre monde. Et je crois que ça, c'est... La poésie nous invite à ce raccourci des époques. Nous pouvons lire, écouter même les poèmes de Libé, bien que nous ne connaissions absolument rien de la période Tang, nous ne savons absolument pas ce qui s'est passé à cette époque, mais nous pouvons comprendre ce qu'il dit et ces impressions qu'il accumule et qui donnent la matérialité à l'existence. Et nous pouvons encore mieux comprendre tout fou, comme nous le disions tout à l'heure, lorsque les sergents font du racolage pour trouver de la chair à canon, là, nous comprenons ce qu'il veut dire. Ça existe toujours. Pas seulement dans les pays en guerre, dans les pays où la guerre n'a pas lieu. Je signale qu'aux États-Unis, l'immigration, c'est une parenthèse, l'immigration des gens, en particulier venant du Mexique aux États-Unis, est favorisée par l'armée parce que ce sont les premiers qui sont recrutés pour être envoyés sur le théâtre des guerres. Donc tout fou a des choses à dire encore. Oui, 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 je trouve que le problème de Tofu est très beau et très moderne. J'ai omis l'art poétique, mais bon, c'est peut-être pas si important que ça. J'avais prévu de lire un art poétique très ancien. Le poète Shinoa, pour qui vous avez le plus ? Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé dans mes pages. Je suis un peu désordonné et j'ai mélangé toutes mes pages. Je ne sais pas où c'est maintenant. Est-ce que c'est à la fin des textes ? Luzi ? Oui, oui, ça y est. Oui, d'accord. Rhapsodie de l'art littéraire par le poète Luzi qui a vécu en l'an 260 à 303. C'est-à-dire que c'est très très ancien. Ça remonte à 1500 ans. Plus de 1500 ans en fait, 1700 ans. Donc, ce poète très ancien donne sa définition de la poésie. Je vous la lis. Le poète se met au beau milieu du monde pour observer les choses dans leurs mystères. Il nourrit les intentions de son esprit avec les grandes œuvres du passé. Parcourt l'une après l'autre les quatre saisons. Grande est l'utilité de la littérature par quoi sont réunies les principes multiples. Elle va à dix mille lieux sans obstacle. Elle est le guet qui traverse un million d'années. Voilà, c'est la définition de la littérature, de la poésie. Et je trouve que ça terminait bien cette présentation. Je suis désolé d'avoir oublié de vous la lire. Donc, nous pouvons continuer notre entretien peut-être, monsieur Nakaji. Oui, on peut beaucoup discuter, même un seul haïku. Oui. Mais est-ce que... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je n'ai pas beaucoup d'idées là. À votre avis, vous avez rapproché les haïkus et de l'éternité de Rimbaud au point de vue rythmique. Oui. Plutôt. Mais parmi les œuvres de Rimbaud, l'éternité est l'un des plus difficiles. Oui, oui. C'est l'un des plus simples, mais l'un des plus difficiles. Oui, c'est le cas des haïkus aussi. Oui. L'un des plus simples et les plus difficiles en même temps. Oui. Oui, c'est... C'est difficile de comprendre certains de ces... D'ailleurs, que comprendre à ma poésie, il fait qu'elle... Que comprendre à ma parole, il fait qu'elle fuit. C'est ça. Donc, c'est... Rimbaud est un poète inspiré et parfois, il écrit sous l'influence de ce qu'on appelait le daimon, le démon. Oui. C'est-à-dire cette inspiration qui est reliée aux esprits, reliée à... reliée à... à l'au-delà, à un autre monde. Alors, est-ce que Rimbaud était animiste ? Je pense qu'à un certain moment de sa vie, il a dû l'être. On dit qu'il a terminé en étant croyant dans l'islam. On dit que ces derniers mots qu'il a prononcés à Marseille avant de rendre l'âme, il est mort à Marseille à l'hôpital. J'ai visité l'hôpital où il est mort. On dit que ces derniers mots, ça a été Allah Kérim, c'est-à-dire Dieu le miséricordieux, Dieu le... Dieu celui qui pardonne. et sa sœur a contredit complètement cela. Elle a dit non, il est mort dans la foi catholique, il a accepté l'extrême onction, etc. Alors, est-ce qu'on peut croire la sœur de Rimbaud qui était, elle, très croyante, catholique, ou est-ce qu'on peut croire le témoignage de son infirmier qui a dit qu'il a prononcé ces mots Allah Kérim ? Mais il a eu une période de sa vie où il n'était pas monothéiste, où il croyait certainement dans la présence des puissances spirituelles du monde qu'il était peut-être polythéiste ou animiste. J'aimerais mieux animiste, ça correspond mieux à l'idée que je me fais de Rimbaud. Animiste parce que justement comme le bateau qui parcourt ce fleuve et qui découvre avec des sensations extraordinaires les nouveaux mondes, je pense que l'être humain est porté de découverte en découverte et il ne connaissait pas le Japon mais je pense que si Rimbaud était venu au Japon il aurait été intéressé par l'animisme et le polythéisme au Japon. Je pense que c'est ça qu'il aurait sollicité. et en même temps il avait une grande foi dans la capacité de l'être humain de surmonter les épreuves et j'ai eu la chance avec monsieur Imafuku je parle beaucoup de monsieur Imafuku parce qu'il est parmi nous et il m'a invité à visiter Amami Oshima et de toute cette visite il y a une chose qui m'est restée très fortement marquée et que je pourrais associer un peu à Rimbaud c'est donc j'ai parlé du jeu de chamisaine et de la boisson que je rapportais plutôt à l'Ebay mais il y a dans le musée de Nazé à Amami il y a des photos qui représentent des cérémonies des cérémonies propitiatoires que faisaient les femmes pour avoir que les moissons soient bonnes et il y a une photo qui représente les femmes marchant habillées de blanc en train de marcher dans les rizières pour célébrer ce rite de la fertilité et je pense que ça c'est quelque chose qui aurait pu toucher Rimbaud cette force de la nature cette force du monde en tout cas moi j'ai été très touché par cela et j'ai été très touché par cet aspect de la culture japonaise qui est un petit peu oublié malheureusement aujourd'hui on ne pense plus à tout cela mais c'est assez important donc pour moi Rimbaud c'est un animiste donc pour comprendre Rimbaud je ne fais pas appel à la psychologie mais plutôt à son je suis assez d'accord avec cette idée et quand on dit aube dans les illuminations quelques autres points émotions ont bien qu'il était animiste comme sensibilité mais ce qui m'intrigue j'ai embrassé l'aube d'été oui voilà quelque chose qui me fait penser à l'animisme oui oui tout à fait mais ce qui m'intrigue chez Rimbaud c'est que au moment même où il menait une vie très agitée à Paris il a écrit des poèmes très très intériorisés et de forme très simple comme l'éternité c'est une c'est une forme poétique très très réduite donc ce contraste de ce qu'il écrit est entre sa vie sociale sociale et ses produits littéraires oui c'est une énigme pour moi je crois que vous avez parlé récemment à l'université du double oui ici même la vie double oui et c'est assez c'est assez juste parce que au même moment où Rimbaud vient de composer cet extraordinaire poème qu'est le bateau ivre très peu de temps après il est à Paris il est à Paris et il entre dans un club sulfureux et très et très blasphématoire qui s'appelle les utistes et j'ai imaginé même que mon grand-père qui allait rendre visite à sa future épouse dans le magasin d'objets pieux que tenait son futur beau-père a dû croiser dans la rue Rimbaud et peut-être même mon grand-père était un homme assez original il a peut-être même été attiré et il est allé voir le club zutiste qui se tenait à l'étage au-dessus du magasin donc il y a il y a cette dualité je crois en effet chez Rimbaud entre ce qui est ce qui est maudit et ce qui est édénique l'éden et l'enfer les deux les deux les deux versons les deux versants de de l'être humain L'éventure rencontre du grand-père de monsieur Luc Lézio avec Rimbaud est un point de départ de son roman grand roman La quarantaine oui ça ça m'a été raconté par ma grand-mère qui n'avait pas connu Rimbaud parce qu'elle était trop jeune il y avait une grande différence d'âge il y avait plus de 15 ans de différence d'âge entre mon grand-père et ma grand-mère mais mon grand-père en avait parlé et ma grand-mère avait conclu oui c'était un voyou donc Rimbaud le voyant Rimbaud le voyou il y a les deux deux aspects et et là j'ai dans ma propre famille le témoignage qu'il était aussi un voyou il est ma grand-mère racontait que Rimbaud était entré dans un cabaret qui se tenait non loin j'imagine que mon grand-père allait prendre ses repas et il était très ivre et Rimbaud n'était pas un enfant très doux comme l'image semble montrer et il a défié à la boxe les gens qui étaient dans le cabaret c'est la première scène et personne n'a osé se mesurer à lui parce que c'était un gaillard assez fort avec des points de paysans capables d'assommer donc ça c'est c'est un souvenir familial en quelque sorte alors parmi nos auditeurs il y a un certain nombre d'étudiants de licence qui a suivi mon cours et dans mon cours le semestre qui vient de s'achever on a lu une nouvelle de monsieur jogue les yeux d'une cinquantaine de pages qui n'est pas traduit en japonais qui s'appelle L.U.L. dernier jour et L.U.L. c'est Laetitia Elisabeth Landon c'est une poétesse elle est aussi poétesse poétesse anglaise de l'époque romantique dans les années et donc tout au début du 19ème siècle et elle a eu un malheur dans le milieu littéraire et elle s'enfuie et puis en épousant le gouverneur de Cape Coast au Ghana et là elle passe deux mois seulement et au bout de ces deux mois elle se suicidait alors nulle part elle a trouvé son bonheur et ces deux mois même un peu moins est écrit donc sous la forme d'une nouvelle très mouvementée et puis ce gouverneur avait une autre femme indigène donc deux femmes européennes et indigènes et il y a certaines jalousies et concurrence et donc elle ou elle se suicide nous avons lieu là j'aimerais bien que les étudiants posent une question si ils en ont ou bien monsieur le glésio présente un peu comment vous est venu l'idée des clics sur cette poétesse comme on est dans le domaine de la poésie aujourd'hui oui c'est c'est en effet c'est l'époque romantique enfin plutôt la fin du romantisme l'époque victorienne en angleterre et la poésie s'intéresse beaucoup à l'exotisme elle devient souvent elle utilise l'exotisme d'avant les poèmes de Byron qui sont l'expression même de ce premier exotisme ensuite Percy Blythe Shelley qui manie aussi l'exotisme et c'était les modèles de la poésie comme en France Lamartine et Victor Hugo enfin surtout Lamartine et Musset ont été les modèles du romantisme et j'ai rencontré ce personnage au cours d'un voyage que j'ai fait en Afrique il y a quelques années déjà il y a un certain temps je visitais les lieux de l'esclavage parce que c'est un des thèmes qui m'intéresse dans l'histoire coloniale c'est comment la pratique de l'esclavage a été exercée par l'Angleterre la France l'Allemagne la Hollande le Portugal les pays européens ont une grande responsabilité dans la traite des Africains et donc j'ai visité les différentes prisons à Dakar l'île de Gorée qui était un des lieux de trafic des esclaves et puis après dans la côte anglaise et la côte hollandaise il y avait tout ce qu'on appelait les forts qui étaient des fortifications dont le but n'était pas la défense mais d'emprisonner les Africains avant de les vendre soit pour l'exportation vers les colonies portugaises les colonies hollandaises ou les colonies anglaises et un de ces forts celui de Cape Coast que j'ai visité je vois deux tombes dans la cour du fort et j'ai demandé aux gardiens de ce fort à quoi correspondaient ces tombes et il m'a dit c'est la tombe du gouverneur donc avec Landon et de son épouse Laetitia Elisabeth ils ont été tous les deux non il ne s'appelait pas Landon il s'appelait Charles j'ai oublié le nom Charles bon j'ai oublié le nom maintenant le gouverneur donc et sa femme étaient enterrées là et j'ai fait une petite enquête pour savoir comment ça se faisait qu'il y ait ces deux tombes et on m'a dit que cette femme s'était suicidée donc j'ai fait une enquête je suis même allé à Londres pour essayer de retrouver les traces Laetitia Elisabeth j'ai retrouvé sa poésie qui a été publiée mais n'existe pratiquement plus rien et j'ai surtout retrouvé les journaux tenus par cette femme dans lesquels elle raconte sa vie sa vie au préalable avant de partir pour l'Afrique et ensuite sa vie au cours du voyage qui était assez long et les premières semaines qu'elle a passé à Cape Coast mais elle ne parle pas de son intention de se tuer et j'ai pensé qu'elle avait c'est connu dans l'histoire que son mari vivait comme tous les Européens de l'époque avec une femme indigène et donc quand elle est arrivée après avoir épousé son gouverneur cette femme indigène a été mise à l'écart mais son mari allait régulièrement lui rendre visite et j'ai pensé qu'en fond c'était le grand désespoir qu'elle a pu ressentir d'avoir été trahi par son mari d'une part et d'autre part d'habiter dans un fort qui était une prison pour les esclaves parce qu'elle-même était plutôt libérale comme beaucoup de femmes à l'époque de Victoria elles étaient en faveur de l'affranchissement des esclaves donc il y a eu cette sorte d'opposition en elle et elle ne l'a pas supportée elle s'est sentie en échec ensuite j'ai fait intervenir peut-être la magie parce que j'ai pensé que cette femme africaine qui avait un enfant avec le gouverneur ne pouvait pas admettre qu'une femme prenne sa place et donc elle faisait appel à la magie pour éliminer sa concurrente donc j'ai construit cette histoire sur la jalousie et aussi sur le rôle de l'Angleterre dans les guerres africaines et dans la traite c'était longtemps après l'abolition de la traite l'abolition de la traite était officiellement faite mais l'effort continuait à faire le trafic un peu comme la France a continué elle-même à acheter et vendre des esclaves après 1848 ça ne s'est pas terminé d'un coup lors de l'abrogation de l'esclavage voilà pourquoi j'ai écrit cela c'est surtout pour évoquer la période de l'esclavage en Afrique et ce personnage assez étrange d'une poétesse qui s'est donné la mort en Afrique voilà voilà mon histoire de ce de ce court texte et la maison de Laetitia Elisabeth Landon à Londres a disparu maintenant il y a un immeuble à la place Londres est une ville qui change beaucoup mais on a mis une plaque sur la porte de l'immeuble dans cet immeuble a vécu Laetitia Elisabeth Landon mais les gens ne savent même plus qui est elle on l'a oublié est-ce qu'on l'appelait l'aile non c'est moi qui ah bon c'est vous en fait non c'est sur la tombe sur la tombe il y a ces lettres L.E.L il y a le nom de gouverneur et L.E.L donc j'ai j'ai demandé qui était L.E.L à cette époque oui c'est sur la tombe qu'il y a ces mots bien alors j'ai j'ai un peu d'autres questions pas seulement concernant la poésie mais peut-être que comme on a là comme vous avez là que je m'en parlais de la poésie peut-être qu'il vaudrait mieux donner la parole à la salle aussi peut-être je vais ajouter une chose sur cette image qui est restée là et que j'ai ensuite je vais enlever parce qu'elle n'est pas une image de bonheur quand j'étais enfant la première fois que j'ai entendu parler de la Corée c'est parce que mon père était abonné j'avais une douzaine d'années mon père était abonné au National Geographical Magazine et il y avait des photos de la guerre de Corée et je me souviens ce n'est pas exactement cette photo mais je me souviens d'avoir vu des photos de femmes portant des enfants et en train de fuir la zone des bombardements et j'ai eu envie de lire ce poème que je vous ai lu et d'écrire le livre que je viens de publier en Corée et en France et en Angleterre qui s'appelle Bitna sous le ciel de Séoul qui raconte l'histoire d'une jeune femme parce que dans une de ces petites histoires c'est un livre composé par des histoires successives et une des histoires raconte l'histoire d'un monsieur Joe qui est concierge et qui élève des pigeons pour les envoyer vers la Corée du Nord apporter des messages de paix et j'ai imaginé que monsieur Joe c'était ce garçon qu'on voit sur cette photo et qu'avec sa mère il a franchi la frontière sous les bombes il s'est installé dans le sud mais il se souvient du Nord et surtout les pigeons qu'il a amenés avec lui génération après génération ont transmis la mémoire du Nord et il suffit de les lâcher et ils vont retourner vers le Nord pour apporter les messages de paix donc c'est un roman composé d'histoires dans lesquelles il y a des histoires de paix aussi cette image de guerre m'a inspiré une histoire en faveur de la paix je vais annuler l'image parce qu'elle est un peu sévère voilà donc la Sokhti c'est une question mon chat c'est plus sympathique c'est une question chaude au Japon aussi la Corée du Nord oui alors je vous présente donc la Sokhti le 28 max donc ce n'est pas encore sorti vite on a ce du ciel de Seul et auparavant en octobre dernier monsieur Grézio a publié un roman de 300 pages 350 à peu près qui s'appelle Alma qui se passe sur l'île Maurice et à ma surprise agréable j'ai retrouvé encore un roman qui se passe à l'île Maurice je croyais que c'était c'était clos mais en fait ça a été réouvert heureusement parlez un peu de ce roman comment le héros de Dodo Dominique est très impressionnant oui c'est un roman à deux voix une voix c'est la mienne celle d'un homme adulte qui visite une île dont sa famille est originaire c'est ma propre voix en fin de compte puisque je suis mauricien par ma famille mais je ne connais pas vraiment l'île Maurice j'ai eu accès à l'île Maurice comme à un pays de légendes un pays où on raconte des histoires et l'autre voix c'est celle d'un personnage que mon grand-père rencontrait sur le port de Nice mon grand-père mauricien était exilé à Nice il vivait comme toute ma famille à Nice et donc tous les matins il allait sur le port de Nice pour fumer c'est un grand fumeur et ma grand-mère détestait la cigarette donc il fallait qu'il aille loin pour fumer et il fumait sur le port et il fumait en compagnie d'un être très étrange qui n'avait pas de visage c'était un homme de couleur foncée et donc par la suite j'ai appris qu'il était mauricien que c'était un mauricien qui était devenu clochard en France après toutes sortes d'aventures et il n'avait pas de visage il avait perdu à la suite d'une maladie très grave son visage et il échangeait des mots avec mon grand-père et donc j'ai imaginé que ce clochard venait donc de l'île Maurice c'était la vérité mais qu'il était venu en France à la suite d'un pari vous avez peut-être vu comment s'appelle cette opérette dans laquelle une femme de la petite du peuple est éduquée par la noblesse pour jouer le rôle d'une dame pardon oui c'est cela c'est Pygmalion c'est Pygmalion et donc j'ai imaginé que c'était un personnage qui représentait une sorte de Pygmalion des gens riches de la société mauricienne ont fait le pari qu'un clochard mauricien pouvait aller en France et parler devenir un ambassadeur pour les clochards donc ils envoient ce clochard vers la France ça s'est vraiment passé c'est une histoire vraie et j'ai imaginé que ce personnage que mon grand-père rencontrait sur le port de Nice était ce Pygmalion qui à un moment donné en a assez de jouer le rôle d'ambassadeur et il devient clochard en France tout simplement il ne retourne pas à l'île Maurice et donc j'ai fait parler cet homme qui raconte sa version de l'île Maurice une version une version assez assez simplifiée parce que à la suite de sa maladie il est devenu un peu un simple d'esprit il n'a pas toute sa tête et surtout il ne dort jamais il ne connaît pas le sommeil donc pour lui les jours s'enchaînent c'est toujours la même journée et donc il parle au présent il ne connaît pas le passé il ne connaît que le présent voilà l'origine de ce personnage ce personnage a un surnom de Dodo Dodo est un oiseau qui a vécu seulement sur l'île Maurice mais qui a été détruit par les européens hollandais en particulier et il y a un chapitre consacré dans votre roman à cet oiseau qu'on transporte en Europe et puis une fois arrivé en Europe devant un saccage on jette toutes sortes de choses mange mange même les cailloux c'est extraordinaire ce chapitre ça c'est une histoire vraie aussi oui je pense qu'au Japon on connaît le Dodo n'est-ce pas oui c'est un oiseau qui est connu du monde entier c'est l'oiseau fossile le plus connu du monde il vient de l'île Maurice et le Dodo était le seigneur de l'île Maurice il régnait comme un roi à l'île Maurice parce qu'il était très grand et très fort il n'avait pas d'ennemis et les humains sont arrivés accompagnés par les rats et par les cochons et les humains ont tué les Dodo mais ils n'étaient pas bons à manger donc ils ne sont pas la cause de la disparition mais les rats ont mangé les oeufs des Dodo et les cochons ont mangé les petits et donc en très peu de temps le Dodo a disparu de la surface du monde mais parmi les chroniques il y a un voyageur qui raconte qu'il a ramené à Londres un spécimen de Dodo qu'il a enfermé dans une cave et qu'il l'a élevé la légende de l'époque voulait que le Dodo soit comme l'autruche c'est à dire qu'on lui donnait n'importe quoi il l'avalait et on dit en France un appétit d'autruche et donc mais cet oiseau enfermé dans une cave à Londres est devenu une rasténique il a perdu espoir et là on lui jetait des choses et il ne les mangeait plus alors finalement les gens ont été irrités et ils l'ont tué à coups de pierre à force de lui jeter des morceaux de métal et des pierres ils l'ont tué et ça a été le dernier Dodo sur la terre est mort à Londres c'est assez épouvantable d'y penser il ne demandait qu'à vivre heureux à l'île Maurice et à cause des humains il est mort dans une cave à Londres donc ça m'a semblé assez symbolique de la destruction que les humains peuvent exercer dans le monde nous savons maintenant que beaucoup d'espèces sont menacées partout dans le monde par l'insouciance des humains et donc nous vivons les derniers moments de beaucoup d'espèces et nous ne le savons pas nous le saurons par la suite nous vivons nous avons déjà vécu les derniers moments du cheval parce que le cheval j'ai appris ça récemment le cheval tel qu'il existe actuellement ce n'est pas le descendant des chevaux primitifs c'est un cheval qui a été transformé par les humains le premier cheval le cheval de la préhistoire a totalement disparu il n'a aucun survivant même en Pologne on croyait qu'en Pologne on trouvait encore des descendants des premiers chevaux et bien c'est fini le cheval a disparu on n'a que des chevaux faits par les humains on n'a pas le véritable cheval alors peut-être qu'avec les clonages un jour on arrivera à faire revivre le dodo mais je crois que si on le fait revivre il mourra une deuxième fois de désespoir de voir ce que le monde est devenu il n'acceptera pas donc c'est un élément triste de notre époque oui mais il paraît on a fait une étude sur le cheval de Priersky et on s'est aperçu que son génome ne ressemblait pas aux fossiles des chevaux anciens qu'il ressemble au cheval moderne alors c'est la dame et madame Duclidio vous levez aussi merci d'avoir d'être intervenu merci